Empruntons maintenant le téléphérique qui nous amène à 3330 mètres d'altitude avec une vue exceptionnelle sur les principaux sommets des Alpes valaisannes et bernoises. Depuis le sommet du Montfort, on peut comprendre la structure des Alpes. Commençons par une analogie. Finalement, imaginez comment se construisent les Alpes, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Imaginez que ça c'est une plaque tectonique. Ça c'est une plaque tectonique, en fait elle est plus épaisse, cette plaque elle coule ici dans le manteau terrestre. Et tout ça coulisse, les plaques vous savez bien se déplacent, ça s'appelle une subduction, une plaque passe sous l'autre. Et puis il y a des parties ici qui peuvent se détacher les unes des autres et qui vont s'empiler comme des écailles les unes sur les autres. Et ça ce sont des unités tectoniques qui vont former une chaîne de montagne, c'est la chaîne Alpine, ce qui nous intéresse. Donc c'est les unités tectoniques qui forment les Alpes, sont empilées les unes sur les autres, ce sont des volumes de roches empilées les unes sur les autres. Celui qui se trouve en position supérieure, c'est celui qui est en jaune ici sur le schéma, on appelle ça l'unité austro-alpine. Et cette unité, elle est faite essentiellement ici de gneiss, de granit. On les voit très très bien à l'arrière-plan, ils forment tous les 4000 qui sont dans le paysage, depuis la gauche vers la droite, le Weisshorn, le Chalihorn, ensuite on a la dent blanche, ensuite on a le Servin et ensuite la dent des reins, tout à droite de la vue actuelle. Alors la tranche du milieu, l'unité structurelle intermédiaire, ça s'appelle ici les unités péniques, elles forment dans le paysage tout ce qui est autour de nous, c'est-à-dire les deux versants du valon de Cleuson, mais aussi les arrière-plans, derrière nous il y a le Grand Combin qui fait partie de cette tranche-là. La tranche inférieure, elle, est constituée par des unités helvétiques. On les voit au nord de la vallée du Rhône. Depuis ici, on voit par exemple le massif des Dents du Midi, avec ses couches sédimentaires replicées. On voit aussi le massif de la Dents de Morcle, celui du Grand Muvran, qui font tous partie de ces unités helvétiques. C'est aussi le cas du massif du Mont Blanc que l'on voit sur notre gauche. Ce massif du Mont Blanc, il a un relief extrêmement spectaculaire, des arêtes très vives, des pics, On pense maintenant qu'il y a probablement un effet du climat sur la formation de la chaîne de montagne, parce qu'on vit finalement une période froide à long terme, avec des périodes glaciaires. Pendant ces périodes glaciaires, les glaciers érodent très fortement le massif, qui se rééquilibrent avec des mouvements tectoniques aussi plus rapides que ce qu'ils étaient auparavant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada